Si LeBron James peut aujourd'hui s'appuyer sur une famille solide et équilibrée, sa propre enfance a été extrêmement difficile. Sa mère Gloria lui a donné la vie alors qu'elle n'avait que 16 ans, et elle l'a élevée seule. Le père biologique de LeBron, Anthony Max Leland, n'a pas voulu assumer l'enfant. C'est pour cette raison que le chou Zenoan utilise le nom de sa mère, James. Le triple champion NBA a grandi dans la précarité, allant d'immeuble en immeuble avec Gloria. En 2002, il racontait son enfance à Akron, « J'ai vu des armes, des drogues, des meurtres, c'était des hangues. Mais ma mère a toujours mis de la nourriture sur la table et des vêtements sur mon dos. » Quitte à transgresser la loi, Gloria James a en effet fait quelques séjours en prison pour des petits délits sans gravité, notamment quand LeBron était en CM1. Honteux de la situation, il avait alors raté environ la moitié des cours cette année-là, n'osant plus aller à l'école. Il s'est rattrapé en CM2 en ne manquant pas un seul jour de classe en. Le garçon ne pouvait en plus pas compter sur un beau-père exemplaire, Jackson, avec qui Gloria entretenait une relation depuis les deux ans de LeBron, a été mis en prison pour trafic de cocaïne aggravé durant la jeunesse du King. Arrivé dans la Ligue en fanfare en 2003, LeBron James est rapidement devenu une superstar NBA. Mais son très jeune âge s'accompagnait visiblement de petits soucis de maturité. Présent à même pas 20 ans avec Team USA au JO 2004, puis de nouveau au Mondiaux 2006, le King ne s'était pas forcément fait remarquer de la bonne manière en interne. « Je n'avais pas compris l'importance des JO », raconte LeBron au sujet de l'échec de 2004. J'étais hors sujet. Alors quand les coachs des Etats-Unis ont reçu la confirmation de la participation de Kobe Bryant au JO 2008, la question de la présence de l'ex-allier de Cleveland s'est posée. Le légendaire coach K, en charge de l'équipe, s'est rendu chez James à Cleveland pour une discussion qui s'est avérée être le point de départ d'un renouveau, à la fois pour le King avec Team USA et pour l'équipe elle-même. Lors de ses JO, LeBron a endossé avec sérieux son costume, sans oublier d'apprendre des anciens. Jason Kidd a notamment beaucoup fait pour lui, en lui apprenant à se comporter avec davantage de sérieux et de professionnalisme. Team USA est un vaincu depuis. Vous savez tous que le King attire et jouterait majoritairement de la main droite, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il était si doué avec sa main gauche ? La réponse est simple, il est naturellement gaucher. Si vous mangez avec LeBron, il tiendra sa fourchette dans la main gauche, et si vous lui faites signer un tee-shirt ou un autographe, c'est là encore de la main gauche qu'il le signera. Alors pourquoi shooter de la main droite ? Réponse du principal intéressé, je pense que c'est Michael Jordan, Penny Hardaway. Ce genre de joueur qui était mes modèles en grandissant. Je les ai vus shooter de la main droite, alors je me suis dit, ok, je vais shooter de la main droite aussi. LeBron James est à la tête d'un véritable empire. Ses collaborations avec les plus grands marques sont nombreuses, Il a un gigantesque contrat à vie avec Nike, et pour couronner le tout, il réalise des investissements d'une rare justesse. Son ancien coéquipier à Cleveland Iman Schumper ne tarissait pas d'éloge à ce propos alors que le chouzé Noah n'était encore dans l'oyau, si il y a bien un mec dans l'équipe dont je voudrais qu'il investisse mon argent, ce serait LeBron. Parmi les plus grandes réussites du King, on peut citer un profit de 30 millions de dollars lorsqu'Apple a racheté Blitz, dans laquelle il avait investi. Les 6,5 millions de dollars placés en 2011 dans le club de Liverpool, qui valent aujourd'hui 32,5 millions, sont également plutôt intelligemment investis. LeBron James file le parfait amour avec Savannah, avec qui il a trois enfants. Les deux ont grandi dans le même quartier, mais ne sont rencontrés qu'une fois adolescents, lorsque lui avait 17 ans et elle 16. Tout n'a pas été facile pour le King dans sa conquête. Après avoir repéré la jeune femme alors qu'elle était cheerleader dans un match de softball, il a envoyé un de ses amis récupérer son numéro. Mais Savannah n'était pas très intéressée, ignorant tout du statut de star de LeBron. Elle a fini par l'appeler un jour, parce qu'elle s'ennuyait, et James l'a invité à un de ses matchs de basket. Quelques jours plus tard, les deux ont convenu d'un premier rendez-vous. Le lieu ? Outbox Tecuse, une chaîne de restaurants assez banale. Banale, comme la discussion ce soir-là, expliquera plus tard Savannah. Mais c'est au retour que Yuan King a marqué des points décisifs. Après l'avoir déposée chez elle, il s'est rendu compte qu'elle avait oublié ses leftover nourriture emportée du restaurant, pratique courante aux Etats-Unis, dans sa voiture. Il a ainsi fait demi-tour pour les lui ramener. C'est à ce moment que j'ai su qu'il m'aimait, explique-t-elle. Je crois qu'il cherchait juste une excuse pour revenir me voir. Qu'au qu'il en soit, tout s'est rapidement enclenché après cet événement. Jusqu'à ce jour, où Lebron et Savannah sont mariés et parents de Brownie, Bryce et Zuri James.